Je pense qu'on est encore dans un pays de droit. Quand il y a des règles, il faut les respecter. Je ne suis pas quelqu'un qui viole ni la loi ni les règles. Nous les restaurateurs, dès le début, je me suis vraiment impliquée dans ce problème pour les restaurateurs. J'ai fait tout mon possible pour soutenir les restaurateurs. J'étais contre la fermeture des restaurants. J'étais contre la fermeture. Pourquoi ? Parce qu'au départ, on nous a imposé des règles. On nous a dit qu'il faut mettre des barrières, un système sanitaire dractique. On a tout fait. Il faut savoir au départ que ce métier-là, c'est un métier d'hygiène. C'est un métier de discipline. Et en plus, on a affaire à la santé des personnes qui viennent chez nous. Donc on a tout intérêt à faire les choses dans les règles. Là, vraiment, je me suis bataillée avec Valérie Pricasse à la région. On a tout fait. On les a aidés. On a même aidé financièrement. On a créé des événements pour permettre aux restaurants d'être ouverts. J'ai interpellé aussi le gouvernement en proposant pourquoi les restaurants ne resteraient pas ouverts le midi, par exemple. Parce que le midi, les gens ne restent pas à table. C'est un quart d'heure, une demi-heure pour manger. Ça ne change rien. Mais on vous a répondu non à tout. Non, à tout, à tout. Mais alors, donc, vous comprenez chose ? Alors, je vais te dire une chose. On a dit que ce sont les restaurants qui étaient responsables des clusters. Or, nous voyons, maintenant, les restaurants sont fermés depuis très longtemps. Et les clusters, et puis la pandémie augmente. Donc, ce n'est pas une raison suffisante pour moi de violer les règles. Parce que nous, on a des règles. On n'est pas sous l'occupation où il faut être clandestin, etc. On a des règles à respecter. Même si ça ne nous plaise pas ou pas, il faut les respecter. On ne peut pas se marginaliser. Parce que quand on ne respecte pas les règles, on se met en la loi. On les marginalise. On se crée la foudre. Et on peut aller jusqu'à perdre son commerce. Donc, il y a un choix à faire. Joseph, qu'est-ce que vous répondez à Babette ? C'est où on veut, je termine. C'est où on veut garder son commerce. Et travailler tranquillement. Et pouvoir rebondir après. Parce que nous, on n'est plus de 270 000 restaurateurs dans cette position-là. Ou alors, on veut foutre la merde et puis on fait n'importe quoi. Joseph, vous voulez foutre la merde et faire n'importe quoi ? Non, pas du tout. Moi, pour moi, le gouvernement actuel, il est incompétent. Pour moi, c'est des rigolos. Moi, mon entreprise, j'ai une SARL qui a deux locaux. Ils ont compris au bout de dix mois qu'il fallait donner un fonds de solidarité par local, en fait. Et pas global. Et non pas pour l'entreprise. Mais répondez à Babette directement qui vous dit que c'est irresponsable de faire ça. C'est irresponsable ? Non. Moi, j'ai des personnes que je dois nourrir. Je suis père de famille. Mais vous les mettez en danger, vous les mettez en danger, vous les mettez en danger sanitairement aussi. Quand vous prenez des personnes, si, quand vous prenez des personnes clandestinement pour venir travailler chez vous, vous les mettez en danger. Mais je prends personne. Et vous mettez aussi, vous mettez... Les restaurants dans lesquels vous allez prendre des gens clandestinement. Ben oui, on vous met en danger quand vous allez manger dans ces restaurants clandestins. On vous met en danger. Au niveau du Covid, moi, je suis restaurateur et commerçant dans le nord de la France. Je ne connais personne qui est mort du Covid. Dans tous mes clients... Mais est-ce que ça existe pour vous, les règles ? Est-ce que ça existe pour vous, les règles ? Quand on vous dit de ne pas faire quelque chose, est-ce que vous pensez qu'il faut quand même outrepasser ces règles et faire n'importe quoi ? Qui trouve des solutions. Parce que chaque région est différente. Les règles qu'on impose aux Parisiens, ce n'est pas les règles qu'on impose à un petit village de 300 habitants. Non, les règles sont valables pour tous les villages, pour toute la France. Mais pourquoi on ne pourrait pas ouvrir une terrasse ? Non, je suis d'accord avec vous pour les terrasses parce que moi-même, je me suis... J'ai bataillé pour avoir l'ouverture des terrasses. Mais maintenant, on nous dit que ce n'est pas possible. Il y a des règles. On t'a dit de ne pas le faire, tu ne le fais pas. Et si je fais faille ? Même si tu penses le contraire. Tu es libre de penser ce que tu veux. Mais il y a des règles, il faut les respecter. La loi est pour tout le monde. Il n'y a pas ce village-là, on fait n'importe quoi. Paris, on fait n'importe quoi. Non ! On doit se tenir à ça. Sinon, tu te marginalises et tu te crées la foudre. Et en plus, tu as des enfants. Quel exemple que tu peux donner à tes enfants en désobéissant ? Moi, ça fait six mois que je n'ai pas d'aide. Donc, je fais comment ? Je fais comment ? Je fais quoi ? Tout le monde est dans cette situation. Moi-même, j'ai un restaurant. Depuis décembre, je n'ai pas d'aide. Ce n'est pas pour ça que je vais violer les lois. Ce n'est pas pour ça que je vais sortir pour aller raconter n'importe quoi. Les lois actuelles, elles sont illégales, madame. Elles sont anti-constitutionnelles. Moi, il faut savoir faire de la résistance. Tôt ou tard, le président, il va être condamné. Il va être condamné. Après son mandat, on va le condamner. Il est en prison. Peu importe ! Peu importe, parce que c'est un autre débat. Pour l'instant, ce qui m'intéresse... Ce qui fait, c'est illégal. Même si nous, on souffre de ça, parce que c'est notre métier. On aime notre métier. Parce que le cuisinier, il n'est pas là seulement pour faire la cuisine. C'est sa passion. Il est là pour sa passion. Même si ça nous déborde partout où on en vit, on doit respecter les règles. On ne peut pas se marginaliser. Et là, je ne suis pas d'accord avec vous. On n'a pas le même âge. On n'est pas de la même génération. Ce n'est pas une question de génération. Non, non, non. Moi, j'ai 33 ans. Au contraire, tu devais donner l'exemple. À 33 ans, on donne l'exemple. Ce qui me donne, c'est que je veux travailler. Dans le mauvais sens. Aujourd'hui, on dit aux jeunes entrepreneurs comme moi d'arrêter de travailler et de tout perdre. Mais ce n'est pas une question de tout perdre. Ne serait-ce que la région Île-de-France, on a mis en place des dispositifs pour aider les jeunes. Mais il n'y a rien du tout. Si, nous avons mis deux preuves. Premièrement, un président. Et maintenant, on leur donne 1 000 euros de loyer. Valérie Pécasse a été la première, justement, avec tous les ponts, pour aider tous les jeunes, tous les restaurateurs. On les a tous reçus. En Île-de-France. Oui, je ne sais pas ce que fait votre président. Mais notre président en Île-de-France. a fait plein de choses pour les restaurateurs. Mais Joseph, c'est juste compliqué de venir à la télé et de dire, moi, ces règles, je ne les respecte pas. Mais ce n'est pas possible. Vous n'avez pas le droit. Ils ne nous respectent pas. J'ai été voir Mme Pannier-Runacher. Alors, s'il y en a un qui se jette dans la scène, tu iras dans la scène aussi. Non, pas du tout. Eh bien, alors, on n'est pas sous l'occupation à ce que je fais. J'ai été voir Mme Pannier-Runacher. J'ai demandé de l'aide à mon gouvernement, à mon pays. Parce que là, j'ai vraiment la tête sous l'eau. Je suis en train de me noyer. Il n'y a personne qui veut m'aider. Donc, maintenant, l'argent, je vais le chercher moi-même. Mais tu ne peux pas. Je préfère, au lieu d'agresser des gens, ou au lieu de faire des bêtises pour avoir de l'argent, je vais jouer mon magasin et je travaille. On va te fermer ta boutique définitivement. C'est ça que tu vas gagner. On ne respecte pas les règles, c'est ça que tu vas gagner. On ne peut pas. Moi, je ne tolère pas les gens. Ça fait un an qu'ils travaillent et il n'y a pas de soucis. Je ne cautionne pas les gens. Il y a même des policiers qui viennent manger. Mais ça, je m'en fiche. Ils font ce qu'ils veulent. Mais toi, tes restaurateurs, tu es en train de jeter un discrédit sous les restaurateurs. Mais pas du tout. Si, si. Parce qu'il y a beaucoup de restaurateurs. C'est d'accepter ça qui est grave. Non. C'est d'accepter ça. Il y a beaucoup de restaurateurs qui n'apprécient pas ce genre de restaurateurs. Mais là, la France, elle est en train de mourir. Et quand la France va rouvrir, tous les restaurants que vous connaissez, ils vont être fermés. Nous sommes sous le débat des restaurateurs. Vous savez, il y a eu combien de suicides ? Et les morts, ceux qui se sont suicidés, ils n'ont pas eu l'aide. Attendez, il y a 275 000 restaurants en France. Il y a eu combien de personnes qui se sont suicidées, là ? Il y a combien de chefs d'entreprise ? Mais oui, mais ça arrive, psychologiquement, on sait qu'il y a des restaurateurs qui sont atteints. Et leurs femmes, on en fait quoi ? Et leurs employés, on en fait quoi ? Ils sont plus de 300 à cette succédée. Je vais vous dire, moi, j'ai mené une guerre dans ma profession. Quand j'ai démarré ma profession, ce n'était pas évident. Une femme, chef en cuisine, ça, c'était un leurre. Eh bien, j'ai souffert, je me suis imposée et je suis arrivée. Mais vous avez respecté la loi. Mais vous avez respecté la loi. Et quand j'ai appuyé sur le bouton pour arriver, j'ai respecté toutes les règles qu'on m'a imposées. Toutes les règles. Donc, nos restaurants, on va les ouvrir quand, alors ? Eh bien, on va les ouvrir quand on nous ira de les ouvrir. Et là, avec la région, on est en train de se battre pour voir si on peut mettre des terrasses. Parce que nous, on a créé, d'ailleurs, tu seras concerné, on a créé des terrasses ouvertes pour les restaurateurs qui n'ont pas de terrasses pour leur permettre d'occuper le territoire urbain pour pouvoir installer leurs terrasses et travailler. Mais Joseph, vous comprenez que ce qui est compliqué, c'est de venir à la télé et dire « Moi, les lois, je ne les accepte pas. » Mais moi, ils ne me respectent pas. Je leur ai dit que j'ai des enfants, que je dois les nourrir, que j'ai des charges à payer. On ne m'aide pas, on ne fait rien. Ça veut dire qu'à 19h, on me dit d'arrêter de travailler dans un magasin qui travaille de 17h à 3h du matin. Mais je fais comment pour manger ? Mais je mange quoi ? C'est pas spécifique, un cap, spécifique pour toi. C'est pour tout le monde, c'est pour l'ensemble de la profession. Et qui dit restaurant ? C'est filière agroalimentaire. Moi, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux rien faire. Toi, c'est une goutte d'eau. Tu seras obligé de suivre. Et nous, les restaurateurs, on ne va pas te suivre. Les restaurateurs, ils sont tous ouverts. Ceux qui ne sont pas sur le plateau aujourd'hui, leur restaurant est ouvert. Tu ris en plus de te couper les ponts avec tout le métier. Mais quel métier ? Le métier de restaurateur. Tu restaurateurs, qu'est-ce que tu fais ? T'as un restaurant, t'as un snack, t'as pas ? Moi, j'ai 33 ans. J'ai une épicerie et j'ai un snack. Mon snack, là, pour l'instant, il est fermé. La restauration... Un snack, tu peux faire des plats emportés. Tu peux faire des plats emportés. Non, non. Moi, je ne fais que de la emportée à la base. Eh bien, voilà ! Où est le problème, alors, pour toi ? À 19h, la vente emportée, elle est interdite. Mais c'est pas toute la journée que tu peux faire des ventes à emportés. Mais la vente à emportés, ça ne travaille pas comme le soir. Les ventes à emportés, les gens peuvent venir les chercher pour le soir à 17h30. Non, non, non. Non, non, ça, je rejette. Mais moi, tous les restaurateurs que je connais, je ne sais pas quel restaurateur vous défendez. Je vais te dire, moi, je fais de la vente à emportés, il n'y a aucun restaurateur qui accepte ce qui est en train de se passer. Je fais de la vente à emportés pour le soir et je demande aux gens de venir chercher leurs produits à 17h30. Et quand c'est le matin, ils viennent à midi. C'est une question de discipline et les gens sont... Les gens viennent. Il n'est pas de rien, les gens. J'ai vu votre parcours, madame, il est magnifique. Merci. Vous avez ouvert des belles affaires, tout ça. On n'a pas la même... Mais j'ai su les tenir. Mais on n'a pas la même notoriété. Moi, je fais des petits sandwiches, je fais des petits... Mais oui, mais il faut persister. Il faut persister. Là, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Violer les lois, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas violer les lois. Oui, c'est violer les lois. Ça, c'est marginaliser, violer les lois. Ce qu'on veut, nous, c'est parler avec le président. C'est parler avec les gens qui prennent des décisions et qui prennent au cas par cas des décisions. Mais il ne parlera pas avec des gens qui sont hors la loi. Le problème, c'est que vous vous mettez hors la loi. Vous vous mettez en dehors de la République. Quand vous dites que vous défendez les restaurants clandestins, que vous comprenez les restaurateurs clandestins, vous vous mettez hors des lois. Donc, laisser mourir son peuple, ça, c'est légal. Mais ça, c'est de la politique, ce que vous dites. Mais vous vous rendez compte des milliards qui sont donnés également. Dieu sait qu'on est critique dans cette émission sur les règles qui sont prises. Mais le gouvernement... Mais malgré tout, il y a un gouvernement, il y a des lois, on les respecte. Il y a des milliards qui sont donnés aux entreprises. Donc, moi, je ne sais pas, mais... Il y a beaucoup de pressés-castreurs qui touchent le fonds de soutien de l'État. Moi, quand j'ai zéro euro pour faire les courses pour chez moi... Fais des démarches ! Fais des démarches ! Peut-être que tes démarches n'ont pas été faites. J'ai été à Bercy, j'ai vu Madame la Ministre. Mais oui, Madame la Ministre, va ton comptable déjà, c'est ton comptable qui fera le nécessaire. Mais tout est carré. Mais Joseph, par exemple, vous nous dites que le midi, vous mangez quasiment tout le temps dans des restaurants clandestins. Il y a beaucoup de restaurants clandestins, mais vous vous rendez compte que c'est hors la loi ? Mais c'est hors la loi, mais eux-mêmes... Mais qu'est-ce que ça te rapporte d'aller manger dans des restaurants clandestins ? Ils vont nous laisser mourir de faim. Ils vont nous laisser mourir de faim. Nos enfants, on n'arrive pas à les nourrir. Qu'est-ce que ça te rapporte d'aller manger en tant que client dans un restaurant clandestin, alors qu'on le tient fermé ? Ça te rapporte quoi ? C'est parce que moi, je donne de la force à ceux qui veulent survivre. Ah, tu donnes de la force ! Comment c'est par te donner de la force ? Je me donne de la force, parce que moi, je soutiens ces gens-là, je leur ramène des clients. Là, tu as ? Alors, balaye devant ta porte, ramène tes clients à toi, fais des plats à emporter, fais de la publicité, démerde de toi. La vie, ce n'est pas aller cueillir un fruit sans pouvoir planter l'arbre. Maintenant, si vous êtes du côté du gouvernement... Je ne suis pas du côté de personne, je suis du côté des restaurateurs. Et de la loi. Moi, je défends les restaurateurs. La loi, quand elle est prise, quand les lois, elles sont décidées par des personnes incompétentes, qui ne connaissent pas la réalité du terrain, on ne peut pas accepter ça. La loi peut décider par qui on veut, à partir du moment qu'il y a une loi, il faut respecter. Nous sommes dans un pays de doigts, nous sommes un pays de loi. Mais vous savez, madame, vous et moi, on est de la même couleur. Et comme j'ai dit à plein de gens, si on aurait pensé comme ça à l'époque où on avait des chaînes, à l'heure qu'il est, on serait encore des esclaves. Mais je m'en fous des chaînes, moi je ne me sens pas des chaînes. Et là, pour l'instant, nous, les restaurateurs, on est des esclaves. Pour l'instant, on ne parle pas des chaînes. Et moi, il est hors de question que ça continue comme ça. Je ne comprends pas pourquoi il faut parler des chaînes, pour l'instant, ça ne me concerne pas. Parce que là, on est en train de parler comme des esclaves. Une chose à vous dire, on est des esclaves aujourd'hui. C'est pas pour lui. Mais moi, je ne me considère pas comme esclave. Ils sont en train de tuer la restauration. Ils sont en train de tuer le savoir-faire français. On est en 2021. C'est Uber Eats, là, d'où ? On est en 2021. Vivez avec votre époc à l'île de l'Avent. Arrêtez de regarder dans le rétroviseur. Moi, je regarde dans le rétroviseur quand je me maquille. C'est tout. Et ça m'a permis d'avancer. Toutes les spécialités régionales, tous les produits faits artisanalement, c'est en train de se terminer. Je défend la gastronomie des Outre-mer. Oui, j'ai vu ça. Toute ma vie, j'ai fait ça. Quand je suis arrivé la première fois sur un plateau télé, on m'avait dit, surtout, pas de créoles, pas d'épices. Je me suis imposé. J'ai été la première à parler des fruits exotiques, de parler de tout ça. Et ça a servi à mes confrères. Tous mes confrères, maintenant, quand on va chez eux, sont très à l'aise avec les produits. Et vous voulez que ça s'arrête, là ? Non, ça s'arrête. C'est en train de s'arrêter. Ils sont en train de nous tuer. Non, c'est pas vrai. C'est quand vous avez des idées. Arrêtez. Vous êtes jeune pour avoir des idées comme ça, arrêtez. Vraiment, il faut vous mettre dans les clous, parce que là, vous n'êtes pas dans les clous, là. Ah, vous n'êtes pas dans les clous, je suis désolé. Je suis très, très bien dans mes paquets. Et si vous voulez être dans les clous, il faut vraiment respecter les règles. C'est pas vous qui faites les règles ni les lois. Vous respectez. Vous respectez les règles et ça ira. Et là, je vais vous dire une chose, vous risquez de perdre votre affaire. Si aujourd'hui, on vous dit de vous jeter d'un pont, vous allez vous jeter d'un pont. Mais c'est ça. Aujourd'hui, on me dit de faire faillite. Mais on me dit de faire faillite. On me dit de faire faillite. Je vais faire faillite. Je vous dis, c'est vous, vous. Vous dites que vous allez dans les restaurants, vous demandez aux jeunes de manger de l'investissement. Si vous, on vous dit, allez vous jeter dans un pont, vous allez le faire. Allez, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord. Non, 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 moi, je ne suis pas d'accord. On viole les lois. Quand on transgresse les lois, on se marginalise. Et puis, de toute façon, ce qu'il fait là, il va se mettre tous les restaurateurs à dos. Parce que les restaurateurs ne vont pas. À part que Joseph nous dit qu'il va dans beaucoup de restaurants clandestins. Où on mange très bien. Et je mange très bien. Avec la police, avec pas mal de gens. Merci. Merci, je vous avoue, d'avoir été avec nous. Vous êtes restaurateur dans le Nord. Merci, Babette de Rosière, chef de cuisine. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On va rester sur le Covid.